Nengs Reborn Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Reborn. Nous sommes de retour pour la suite de ce que nous avons commencé sur les sorciers. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, aujourd'hui nous allons faire une comparaison entre les sorciers et les hommes du monde. Quelle est la différence ? Quelle est la différence entre les deux ? Beaucoup de personnes, j'entends beaucoup parler des sorciers. On voit même des fils ou on ou moins des sorciers. Mais quand il s'agit de parler des hommes démons, c'est un peu compliqué pour certaines personnes. Un peu compliqué, les gens ne savent pas exactement ce que c'est qu'un homme démon. C'est pourquoi je vais commencer par vous dire ce que c'est qu'un homme démon. Après je vais vous donner une définition rapide de ce que c'est qu'un sorcier. Vous devez savoir qu'un homme démon, c'est une personne qui est issue d'un rapport entre un humain et un démon. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si une femme va avoir des rapports sexuels avec un homme, croyant que c'est un homme alors que c'est un démon qui incalme le corps d'un homme, le résultat là, c'est un homme démon, c'est-à-dire la fois qu'elle va mettre au monde, ce sera un homme démon, un machin homme, un machin humain, mais de l'autre côté, c'est un démon, un machin démon. Et cette personne va se comporter comme vous, cette personne va faire comme vous. La réalité c'est que cette personne n'est pas à 100% comme nous, parce que cette personne c'est un démon incarné, c'est un démon qui est là. Mais vous voyez que l'apparence qui est humain, ça veut dire que cette personne n'a d'humain que l'apparence, mais l'intérieur de cette personne, c'est un démon qui est assis là. Ça veut dire que cette personne peut se transformer en un démon tout de suite, comme si les démon étaient déjà assis là depuis. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un homme démon là, il est sans cœur. C'est un cas qui est sans cœur. Parce qu'il n'a pas de cœur en réalité. L'homme démon là n'a pas de cœur du tout. Il va penser comment ? Il va avoir de cœur comment ? Il va avoir des sentiments comment ? Il n'a pas, il n'a pas le Saint-Esprit. On va dire que ce démon n'a pas le Saint-Esprit. C'est que les ténèbres qui se trouvent dans le corps là. C'est que les ténèbres. C'est le noireux du noir et du noir. Ce qui nous amène à comprendre que cette personne est réellement un démon venu sur terre. Mais en passant par la voie des humains. Comment les humains viennent au monde ? C'est comme ça que cet homme démon est venu. Et il y a beaucoup d'hommes de monde dans ce monde. Ce sont des gens qui sont sans pitié. Ce sont des gens qui peuvent tuer des millions de personnes. Et ça n'aurait du rien. Parce qu'ils n'ont pas de cœur. Et ce sont des entités qui cherchent à occuper le poste le plus élevé de ce monde. Afin de détruire le monde en profondeur. On va nous donner des détails tout à l'heure. Maintenant, qu'en est-il du sorcier ? Le sorcier, vous devez savoir que le sorcier, c'est une personne qui a livré son esprit à Satan. Vous voyez ? Et à partir de ce moment-là, ce sorcier devient possédé par l'esprit du diable. Vous voyez ? L'esprit du diable possède la personne. Ou même des démons peuvent venir posséder la personne. Les démons peuvent venir entrer dans la personne et se mettre à faire en sorte que cette personne se comporte mal ou de façon mauvaise. Envers les autres. Détruire les autres. Détruire les affaires des autres. Lasser des sorcier les gens. Lasser des maladies. C'est les démons qui possèdent cette personne-là qui lui donnent le pouvoir de le faire. Vous voyez ? Ce qui veut dire que quand on retire le domaine de cette personne, cette personne peut devenir comme son pouvoir. Sans capacité de faire du mal pleinement. Est-ce que vous voyez ? C'est pourquoi les sorciers sont en quête de pouvoir. Ils sont en quête des démons. Ils ont besoin d'avoir beaucoup beaucoup plus de démons à leur service. Afin d'avoir plus de puissance. Plus d'opportunités de faire ce qu'ils veulent faire. Vous voyez ça ? Donc le sorcier, lui, il a besoin du démon là. Et de son esprit. Pour pouvoir bien travailler. Alors que l'homme démon là. Lui, c'est le démon là qui est là même incarné. C'est le démon là qui est là. Mais la seule chose que vous voyez comme humain, c'est le corps. Vous voyez là ? A partir de là, vous pouvez maintenant voir la différence entre les deux. Et la différence est ici. La différence entre un homme démon aussi se situe dans la mesure où Un sorcier là, on peut faire sa dérivance. C'est-à-dire, on peut prier, Dieu va venir et délivrer les sorciers de tous ces démons. Afin que les sorciers retrouvent l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et deviennent comme nous. Le sorcier, on peut le délivrer. Mais, l'homme démon là, c'est impossible. C'est pas possible. C'est pas possible de... La délivrance n'est pas possible avec l'homme démon. C'est pas possible. L'homme démon là. Non. C'est pas possible. Ou encore un démon sous forme humaine. On l'appelle aussi comme ça. Pourquoi c'est pas possible ? C'est tout simplement, c'est pas possible. Parce que si vous retirez le démon là, dans cette personne, il y aura plus rien. La personne, ce sera le corps seulement que vous allez trouver à terre. Ou bien, le corps là-même peut disparaître. Parce que, ce n'est pas une créature de Dieu. C'est une invention de Lucifer. Vous savez que le diable, il est vraiment rempli de connaissances. Celui qui dit que le diable n'a pas de pouvoir, il se trompe. Le diable a beaucoup de pouvoir. Il a beaucoup de connaissances. On dit qu'il était avec Dieu. Donc, il connaît beaucoup de choses que nous-mêmes nous ne mettons pas. Ou que nous ne connaissons pas. Ce sont des connaissances interdites. C'est lui qui envoie cette affaire des hommes démons là, ici. Nous, ces anges qui descendent sur la terre pour venir coucher à les femmes ici. Ce sont des choses qui sont réelles depuis, et ça existe depuis très longtemps. Depuis très 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 longtemps. Vous appelez ce qu'on dit, géants. Allez regarder un peu dans l'histoire. Comment les gens racontent cela ? Mais je suis en train de vous dire que l'homme démons ne peut pas être délivré du tout. Parce que, quand vous allez retirer le démon là du corps, il n'y aura plus rien. Cette personne là-bas, c'est-à-dire le corps là s'est raté. Sans vie. Parce que ce n'est pas une personne ordinaire. Ce ne sera pas une personne ordinaire. Ce n'est pas une personne ordinaire et voilà. Vous voyez ? Ça veut dire que c'est très inquiétant. C'est très très inquiétant. Donc, quand vous mâchez avec cet homme démons là, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est là que cette personne commence à avoir des frissons, lâcher des poux quand il passe à côté d'une telle personne. Oui. Quand une personne, quand vous passez à côté d'un homme démons, vous mettez des entités, vous ressentez quelque chose quand même. Vous ressentez quelque chose. Oui. Le sorcier là. En général, on peut le reconnaître par ses œuvres. Ça veut dire qu'on peut savoir que quelqu'un est un sorcier à partir des actions qu'il pose. Il peut être mauvais. Il peut créer la division entre les amis. Il fait le coup au mirage. Il parle ici. Après, il va parler de l'autre côté. Pour diviser les gens. Quand vous voyez, il dit que ça, c'est sur les œuvres des sorciers. Ça, c'est une personne sorcière qui est là. Vous voyez ? Parce que cette personne-là cherche tout le temps, tout le temps à diviser les gens, à mettre un patron de la roue sur les gens. Là, vous pouvez reconnaître les sorciers par des tels-ci. Mais l'homme demande lui, qu'est-ce qu'il lui fait ? L'homme demande là, que fait-il exactement ? En général, l'homme demande, il cherche à dominer tout le monde. Il cherche à dominer tout le monde. Et vous allez voir que si vous êtes dans la même classe, il sera d'une intelligence vraiment terrible. Il sera limite plus intelligent que tout le monde. Il sera doté d'une intelligence terrible, vraiment terrible. Et cet homme demande là, tellement il est intelligent et qu'il a beaucoup de connaissances. Qu'est-ce qu'il va faire ? Forcément, d'autres démons vont le positionner dans des grandes sociétés. Ils vont lui donner des grandes places. Ils vont lui même laisser la place. Ils vont lui dire, tu es un autre patron, viens t'asseoir. Tu es un autre chef, viens t'asseoir ici. Il ne va même pas discuter avec lui. Parce que ce n'est pas un être humain, c'est un démon. Ceux qui sont les sorciers qui ont un geste spirituel ou qui ont un niveau très avancé dans le critisme. Pouvent regarder la personne comme ça et voir un démon carrément. Mais vous entendrez que vous voyez la personne comme une personne comme moi. C'est simple. Vous voyez ? Donc ces deux morts là, lui, il va chercher à occuper les places vraiment très élevées. C'est ce qui veut dire que si vous placez deux personnes, c'est-à-dire l'homme de Moissi et le sorcier. Les deux les mêmes petits pommes. Et qu'on doit choisir, et que le DG doit choisir l'un d'eux. Le DG a lui-même a laissé sa place. Pas dire à ce terme de Moissi et à soi. Parce que sa puissance le dépasse. Parce que sa puissance est au-dessus de lui. Et elle est sous ses ordres. C'est-à-dire que ces hommes de Moissi, en général, ce qu'ils aiment bien faire, c'est contrôler le monde. Piloter le monde. Sur positionner des endroits comme, on va dire, des postes comme président, comme chef d'état. C'est la même chose. Ils veulent tous être des chefs. Et ils aimeraient vraiment que tout le monde les adore. Tout le monde les aime. Ils aiment avoir des fans. Est-ce que vous voyez un peu ? Est-ce que vous voyez un peu ? C'est pourquoi il va vous dire que dans la vie, il ne faut pas être fan d'une personne dont on ne connaît pas son état d'âme. Si vous ne savez pas que si telle ou telle personne est une sorcière ou bien un homme démon, vous ne pouvez pas être fan de cette personne d'abord. Allez prier que Dieu vous révèle son identité spirituelle. Sinon, vous serez fan d'un démon ou un fan du diable. Parce que ces gens-là, ils sont pleins sur les réseaux sociaux. Ces hommes démon-là sont vraiment pleins sur les réseaux sociaux. En train de recevoir la gloire des gens. Les likes. Ces gens-là, ils aiment bien paraître. Dans les lieux publics, vous allez les voir. Ils vont venir. Et ils peuvent même chanter. Allez, tu vois, quelqu'un est en train de chanter. Tu penses que c'est un humain alors que c'est un homme démon. C'est un homme, moitié humain, moitié démon. Mais ils chantent très bien. Il va chanter tellement bien que, hein. Vous-même vous avez dit que, Ah! Ah! Est-ce que tu es humain? Vous me voulez, vous me voulez nous poser la question. Mais est-ce que tu es humain? Est-ce que tu es humain? Non, tu chantes terriblement bien. D'où viens-tu? Où viens-tu des mots qui chantes de ta place? Souvent, c'est une personne comme ça. Pour cette question. Et ça fait rire. Ça fait rire. Ça fait rire. Ça fait rire. Les hommes démons, ils rient. Ils rient. Ils rient même. Ils rient. Je ne vais pas vous dire qu'ils sont des hommes démons. Mais... Ils le sont. Ils le sont. Et ils sont là. C'est pourquoi il ne faut pas être fan de tout le monde. Leur travail sur cette terre-là, sur le travail du diable, il n'y a pas de différence. Les deux sont pareilles. Eux et les sorcières travaillent dans le même corridor. Ils ne seront que là que pour détruire. Regardez les dessins animés comme les dessins animés où on montre la crocodile qui est en train de chanter. Il y a des dessins animés. Il y a des dessins animés qui sont là. qui sont très très réel mais beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte ce monde est ce monde est rempli de démons il ya beaucoup de démons de ce monde soit un peu machin et de moi vous demandez le abou du coeur qu'elle a dit il peut même s'approcher de vous oui oui termes à l'essentiel puis s'approcher de vous vous demandez là c'est ça les deux mots six peu plus apprécié vous vous demandez là les deux travail dans la même organisation et ils ont le même objectif le même but c'est 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 de créer la vie dure sur la terre aux humains un délicat de sa vie à terre animée d'une grande colère sachant qu'il va dévouer donc ils vont créer la vie tueur aux humains sur la terre ça veut dire quoi a dit que si c'est cet homme de mort a réussi à devenir président avant tout le monde va qu'elle est tout le pays vous allez voir il peut même prendre l'argent du contribuable il va garder ça chez lui depuis le peu plus souffre pendant ce temps qu'est ce qu'il va faire il va s'appeler dit va s'appeler il va il va il va appeler les gauches chiquet bon joli joli à elle est une chanceuse d'une chanceuse le go qui s'affiche c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est une amoureuse à visite bien on va se passer une nuit et d'autres mille euros le verra pas c'est bien passable en passionnée c'est aujourd'hui donc de 15 millions de fois c'est fallu donc qu'est ce que je veux dire je viens bien on vient du point de mille euros vient je suis pas finie avec moi bien pas dans la nuit là à dieu c'est ce qu'elle se passe et la chambre à d'aider les études tout bizarre à l'est elles sont là elles voient l'agent je dis que c'est l'agent qui l'intéresse mais la réalité c'est que les sympas qu'elle voit le coucher un homme de mots et les hommes de mon j'aime bien fait ce que nous nous aimons faire c'est à dire ils aiment boire je goûter à tous ceux que les humains j'aime goûter ils veulent ils veulent être un peu comme on voit c'est pourquoi ils font tout pour être des hommes des mots ils font tout pour passer par là vous passez voilà pour pouvoir n'être comme les êtres mais normal pour pouvoir faire un peu comme donc on fait ce qu'ils aiment bien faire comme quoi comme coucher les femmes en désordre coucher avec elle en désordre même dans l'industrie de la pornographie les hommes de mon là bas ils sont là bas parce qu'ils aiment ils aiment ça c'est mal ils aiment coucher les femmes parce qu'ils aiment bien ça ils aiment ils aiment bien ça mais de moi ils aiment bien coucher avec les gens ils aiment le sexe on a dit ça comme ça oui voilà donc vous allez les chaussures ont vigné vont coucher avec les chaussures de la panne dans tous les trous dans tous les trous ce sont deux qu'on voyait ces systèmes coucher avec les gens dans dans l'intérieur dans le qu'ils font des oreilles dans la bouche le nez dans il s'est même pas courant quand même pas tout parce qu'ils veulent détruire donc ils font tout défoncer ils vont tout détruire tout à l'air dit il s'est déçu qu'un à ce que quand elle est sorti de cette science des deux deux j'avais l'air comme vous allez vous regardez vous même vous allez sentir comme vous n'êtes plus rien vous n'êtes vous êtes vide vous allez sentir comme vous comme si vous étiez vide c'est comme si vous n'étiez n'étiez plus ce truc c'est comme si vous allez sentir que vous êtes vide c'est comme si on vous a vidé de votre partie essentielle avec la partie qui est essentielle dont vous la a été enlevée même il est senti cela c'est pourquoi certaines personnes après ce genre de pratique commence à boire de l'alcool comment à fumer des choses juste pour payer cela juste pour se sentir se sentir un peu vivant juste pour pouvoir oublier ce genre de choses mais apparaît ça va devenir l'amour de vie ils vont reprocher dans cela encore et commencer à boire à boire à boire vous voulez voir ses réseaux sociaux bien haut en tête de tirer la photo en tête de bien manger ou en tête de faire des trucs mais la réalité c'est que sont pas bien et la tête donc il faut le point des photos mais c'est vrai sur les jeunes des gens énergie que les gens vont les apporter au travail d'amour ils font ce qui va les permettre d'exister ou de parler ou de se sentir un peu vous voyez déjà ont besoin d'amour parce que en réalité l'homme de vie non c'est pas c'est pas c'est pas vous n'avez pas une bonne affaire en réalité mais c'est ce qu'il a fait le choix c'est pourquoi vous avez pris pour cette personne je veux dire plus vraiment beaucoup les délivrés que tu nous délivres vous voyez cela à les endemments j'aime bien occuper le portail élevé pour prendre des grandes décisions et quand décision pour un français beaucoup de personnes oui oui mais ça ne va pas vous aider un disait que les hommes de monde qui dirige le monde ne vont pas vraiment vous aider deux hommes de monde peuvent créer des guerres ça veut dire quoi ça veut dire qu'ils peuvent faire un complot deux hommes de monde qui s'occupent différents postes différents pays j'ai des deux présidents mais qui sont des hommes du monde voilà des différents présidents mais qui sont des hommes qui sont des hommes du monde et s'il est créé des quais ils vont aller se rencontrer des mots des ténèbres on dit bon écoute nous on veut créer des guerres parce qu'on a besoin de du sang on a besoin de tuer beaucoup de personnes on veut créer des conflits donc ce qu'on va faire c'est que on va s'entendre et dans la vie réelle on a fait semblant comme si on nous sommes ennemis comme si nous sommes opposés toi tu vas m'attaquer ici et puis moi je vais réagir là pour mélanger les gens maintenant les gens seront mélangés en eux et on va pousser un peu ces pions pour que ça ça devient quelque chose de catastrophique ça crée des guerres et qu'on aura ok c'est que on veut qu'il comme nombre de mots à ce moment là a fait la paix en fait semblant de faire la paix et 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 c'est monde c'est pas un bon monde et un complot qui se passe chaque jour contre vous mais vous ne le savez pas et qu'est ce qu'ils font ils peuvent dire aux gens bon écoute pendant le processus on veut pas que les gens prient on veut pas que les gens vont aller à l'église ou soit projet dans la prière donc ce qu'on va faire c'est qu'on va organiser une compétition genre un match de football mais une compétition de football les gens seront connectés et souvent de dégrader le match de football chouchou 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 là bas donc nous en bas on pourrait pas un plan des destructions le plan des destructions ça veut dire qu'ils vont utiliser les loisirs la télévision de ce que vous connaissez les films tout ça le conseil tout ça vous distrait les distrait les gens et pendant que les gens sont des titres c'est différent ils font le travail en douce ils vont se raccouler tous vous n'imaginez pas la compote qu'ils font et ils s'entraînent ils s'entraînent même de le monde était même si comment on fait les choses avant de venir à piquer sur la navire et vous êtes là vous ignorez tout vous ignorez tout de l'accusé même d'être des innocents et la cuisine accueillie des innocentes personnes alors qu'elle a été là ce qui puis est toujours moins savoir cela j'ai pas son amour pour l'homme et tout le réveillé ouais ouais que l'homme de moins le sorciers ce n'est pas le même niveau ce n'est pas le même niveau même si à la base des deux ne sont que là pour faire du mal vous fait du mal pour servir le diable vous servir le monde des ténèbres ils sont là pour montrer les rênes contre l'humanité ils veulent détruit tout le monde j'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose si oui je vous donne rendez-vous demain pour une autre vidéo de ce type où je vais répondre encore à une autre question pourtant si cette chose du monde est ténèbres que beaucoup de personnes ignorent que beaucoup de personnes ignorent vraiment ah faut que je vous l'utilise le complot demain je vais vous parler du complot le grand complot le complot des sorciers le complot des gens du monde est ténèbres j'ai un peu parlé un peu ici mais je vais approfondir demain donc reste connecté laissez tous des j'aime me montrer que vous êtes prêts et abonnez vous ce n'est pas qu'on fait pas taille celle du dossier à vos amis et c'est parti pour la prochaine vidéo soyez vigilants puis avant de sortir quand vous revenez à la maison puis aussi parce que le travail tous les jours que dieu fait les plans d'une discussion contre nous ha nous allons voir ça dans la prochaine vidéo soyez prêts waouh c'est extraordinaire merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo si vous n'êtes pas abonné abonnez vous mettez la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis et si vous voulez faire les dons pour nous soutenir dans la description c'est tout toutes les informations qu'il vous faut pour le faire vous pouvez aussi faire les dons via youtube superfinks vous voyez juste merci en dessous de cette vidéo et vous suivez les instructions mais c'est tout cas parce que vous nous soutenir c'est sûr je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo c'est vrai soyez prêts